Bonjour, bienvenue dans Rebac de Poésie. Ça faisait un moment que j'avais envie de rendre hommage à Philippe Jacotet qui nous a quitté l'année dernière. Donc j'ai mis ici un cycle d'émissions consacré à ses textes, sa poésie. Donc le premier texte s'intitule « La voix ». Qui chante là, quand toute voix se tait ? Qui chante avec cette voix sourde et pure un si beau chant ? Serait-ce hors de la ville, à Robinson, dans un jardin couvert de neige ? Ou est-ce là, tout près, quelqu'un qui ne se doutait pas qu'on l'écouta ? Ne soyons pas impatients de le savoir, puisque le jour n'est pas autrement précédé par l'invisible oiseau. Mais faisons seulement silence. Une voix monte, et comme un vent de Mars, aux bois vieillis, porte leur force. Elle nous vient sans larmes, souriant plutôt devant la mort. Qui chantait là, quand notre lampe s'est éteinte ? Nul ne le sait. Mais seul peut entendre le cœur qui ne cherche la possession ni la victoire. Second texte, « La vieillée funèbre ». On ne fait pas de bruit dans la chambre des morts. On lève la bougie, et les voix s'éloignent. J'élève un peu la voix sur le seuil de la porte, et je dis quelques mots pour éclairer leur route. Mais ceux qui ont prié, même de sous la neige, l'oiseau du petit jour vient leur voir relayer. La patience Dans les cartes à jouer, abattues sous la lampe, comme les papillons écroulés poussiéreux, à travers le tapis de table et la fumée, je vois ce qu'il vaut mieux ne pas voir affleurer, lorsque le tintement de l'heure dans les verres annonce une nouvelle insomnie, la croissante peur d'avoir peur dans le resserrement du temps, l'usure du corps, l'éloignement des défenseurs. Le vieil homme écarte les images passées et, non sans réprimer un tremblement, regarde la pluie glacée pousser la porte du jardin. Intérieur Il y a longtemps que je cherche à vivre ici, dans cette chambre que je fais semblant d'aimer, la table, les objets sans souci, la fenêtre ouvrante au bout de chaque nuit, d'autres verdures. Et le cœur du merle bat dans le lierre sombre, partout des lueurs achèvent l'ombre vieillie. J'accepte, moi aussi, de croire qu'il fait doux, que je suis chez moi, que la journée sera bonne. Il y a juste, au pied du lit, ces araignées, à cause du jardin. Je ne l'ai pas assez piétiné. On dirait qu'elles travaillent encore au piège qui attend mon fragile fantôme. Faction du muet Les pierres se serrèrent dans le rempart, et les hommes vécurent de la mousse des pierres. La pleine nuit portait fusil, et les femmes n'accouchaient plus. L'ignominie avait l'aspect d'un verre d'eau. Je me suis uni au courage de quelques êtres. J'ai vécu violemment, sans vieillir, mon mystère au milieu d'eux. J'ai frissonné de l'existence de tous les autres, comme une barque incontinente, au-dessus des fonds cloisonnés. Effacement du peuplier L'ouragan dégarnit les bois. J'endors, moi, la foudre aux yeux tendres. Laissez le grand vent où je tremble s'unir à la terre où je crois. Son souffle affile ma vigie. Qu'il étrouble le creux du leur, de la source aux couches salies. Une clé sera ma demeure, feinte d'un feu que le cœur certifie. est l'air qu'il atteint dans ses serres. Aube On dirait qu'un dieu se réveille. Regarde, serres et fontaines, s'arroser sur nos murmures, nos sueurs. J'ai de la peine à renoncer aux images. Il faut que le socle me traverse miroir de l'hiver, de l'âge. Il faut que le temps m'ensemence. Il y a un dernier texte pour cette émission. Le secret Fragile est le trésor des oiseaux. Toutefois, puisse-t-il scintiller toujours dans la lumière. Tel humide forêt peut-être en à la garde. Il m'a semblé qu'un vent de mer nous y guidait. Nous le voyons de dos devant nous comme une ombre. Cependant, même à qui chemine à mon côté, même à ce champ, je ne dirai ce qu'on devine dans l'amoureuse nuit. Ne faut-il pas plutôt laisser monter au mur le silencieux lierre de peur qu'un mot de trop ne sépare nos bouches et que le monde merveilleux ne tombe en ruine ? Ce qui change même la mort en ligne blanche aux petits jours. L'oiseau le dit à qui l'écoute. Voilà pour cette première partie d'émission consacrée à Philippe Jacotet et je vous invite très prochainement pour la suite. Je vous souhaite de passer une très belle journée ou soirée en poésie et à très bientôt. pour la suite. Merci.